bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo des trading roadmap comme tous les matins les plans du jour sur les indices dax dow jones et nasdaq et on commence tout de suite par le dax toujours en tendance haussière il a fait un petit rami hier attention prudence quand même petit rami mais pour l'instant qui ne se confirme pas puisqu'on vient de faire un nouveau plus haut donc la tendance est toujours haussière c'est même offert luxe finalement ce petit rami c'est peut-être un pull back sur le précédent plus haut délit voilà toujours haussier ça tient ça monte et on devrait sauf accident aller chercher la zone de résistance un petit peu plus haut qui est vers 16200 points voilà ça monte c'est cool et mon plan aujourd'hui c'est deux choses je voulais plutôt acheter sur un repli mon plan de ce matin c'était plutôt c'est de payer le bas du range on est dans un espèce de range entre 15700 et 15820 points j'avais mis une petite alerte je voulais payer le bas du range bon il n'a pas corrigé il est venu pump et comme un coquinou et il est venu chercher un petit support oblique et ici bon pas trop tard il ya une réintégration de l'opère mais pas tout bas que j'ai pas pu prendre là il a fait un cas sur deux pères pull back pour les plus agressifs savez que quand on casse un range on est censé reporter la hauteur de ce range qui donne un objectif à 15 930 donc sous un niveau clé sous 16000 points chiffreront donc voilà les plus agressifs même si bon bah il est quand même déjà plus 0,66 mais encore du potentiel on va dire un plan un petit peu plus joueur c'est de tenter cet achat sur la cassure de l'opère pull back parfait cassure du range en visant le report de l'auteur ce qui vous donne quand même un ratio de cap voilà pour le dax donc plutôt haussier en recherche plutôt d'achat pas de vente pour l'instant on verra si à un moment donné les 15700 sont cassés et pour l'instant ça peut du côté du dow jones hier il nous a fait une super séance il y avait une bulle du seigneur qu'on a vu en live qui s'est validé qui a fait un ratio de 4 ici une bulle apesanteur magnifique donc il y avait un petit short à faire sympa sur le dow jones il y avait même le petit river sur le pull back sur le précédent plus haut ça c'est dans les bisounours un tapis la vente tu as pris l'achat ça n'existe pas en tout cas nous on a vu la bulle apesanteur et ça a donné un ratio de 4 c'était plutôt pas mal quoi qu'il en soit en attendant la tout tendance est toujours très haussière mais attention on est dans un niveau clé qui est un bel order bloc daily qu'on peut voir ici autour des 33 760 et qui est tout simplement le précédent plus haut donc la tendance est haussière mais attention quand même à cette zone évidemment si ça passe comme une balle ça veut dire qu'il n'y a plus d'obstacles mais attention j'aimerais quand même qu'ils nous replient un petit peu parce que c'est pas évident de se positionner à l'achat dans ces niveaux là pour tout vous avouez il ya de la divergence un petit peu qui se met en place en une heure en attendant le flux est quand même super haussier c'est quand même très 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 haussier mais ça diverge un petit peu moi j'aimerais bien qu'ils nous fassent un repli et je vais surveiller une zone qui me plaît beaucoup c'est à la fois ce fameux support oblique c'est à la fois le l'ordre bloc de la dernière accélération une heure c'est autour des 33 480 33 mille 500 points donc on va attendre un repli pour se positionner de façon plus safe plutôt suivre la tendance sur un repli autour des 33 mille 500 points bien évidemment si on voit que la divergence elle se valide et qu'on casse l'opère par le bas en début de session américaine peut-être qu'on se permettra de travailler une petite conso pour ensuite faire le reverse à l'achat mais on sait que c'est dangereux de traîner contre la tendance et attention au biais en effet quand on voit des marchés monter comme ça et quand en plus c'est un petit peu voilà au niveau statistiques news on peut lire que on entend les banques qui font faillite on entend evergrande et on entend l'inflation on entend le pétrole on a vite à être biaisé et à essayer de shorter tous les points donc faire attention de pas rentrer là dedans mais voilà je m'interdirai pas si la diff se valide de tenter un petit correctif pour pouvoir accumuler du gain pour financer un river sur un achat chez un repli plus prudent on attendra tout simplement le repli sur le support et du côté du nasdaq qui est lui aussi toujours très haussier il est dans un espèce de biseau en daily comme vous pouvez le voir ici j'ai mis trois alertes sur le nasdaq qui est dans un canal ascendant magnifique option 1 il pète le plus haut précédent il casse le gap de lundi il pète les 300 bah je paye sur un setup classique je vais chercher mon autre canal option 2 il corrige un petit peu vient chercher la première zone que je surveille 13 070 zones pourquoi pas payer si un beau signal option 3 une zone encore plus majeure qui est aussi le bas de canal la zone des 12 975 que je surveille j'ai mis les trois zones sous alerte je vais pas m'amuser à le shorter je vais attendre que l'un de mes plans se valide donc globalement plutôt encore acheteurs encore haussiers sur ces indices qui peuvent attention on arrive quand même sur des zones donc voilà ça refroidit un petit peu les choses c'est pour ça que je préfère attendre des replis pour avoir un peu d'élan pour pouvoir payer plutôt que de payer des breakouts et des cassures par le haut et puis voilà il ya eu un petit short sur lequel on a fait un ratio de 4 aujourd'hui on verra ce qu'on fera sur les us en tout cas on va essayer de suivre nos plans voilà pour cette émission quotidienne j'espère que ça vous plaît et merci à tous à bientôt